L'Ouange à l'Éternel, à travers son fils d'Avachaya Mashiach, je dis Shalom, Shalom à tous les frères et sœurs, je viens édifier sur une préoccupation très très importante pour permettre à ceux qui sont appelés les Doigts ou les Nevers, les Latinos, les Hispaniques et les Indiens n'a-t-il que c'est important de savoir à quelle nation vous appartenez dans la Bible. Parce que sans ça, vous ne saurez pas c'est quoi votre jugement, c'est quoi le jugement, c'est quoi ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est important. Aujourd'hui, le monde nous a enseigné qu'il y a 197 nations, si j'ai ou 195 nations. Si vous allez sur votre moteur de recherche Google et mettez il y a combien de nations sur la terre, Google va vous dire 195 pays. Mais est-ce que Dieu a créé 195 pays ou c'est l'homme? Donc ma question c'est quoi? Est-ce une nation, c'est une la même chose qu'un pays? Non, ce n'est pas la même chose. Est-ce que, combien ou bien, combien de nations Dieu a-t-il créé? Dieu a créé vraiment les 195 nations ou c'est l'homme? Parce que c'est important de comprendre tout ça. Mais les chrétiens, ils vont vous dire que ce n'est pas important. Je vais vous dire une vérité. Quiconque vous enseigne ici que ce n'est pas important, ce sont les antichrists. Si ce n'est pas important, pourquoi Dieu l'a permis d'être écrit alors? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est venu de Dieu. Donc si aujourd'hui, vous, vous dites que vous êtes chrétien et en même temps vous dites aux gens qu'ils ne doivent pas se préoccuper de ça, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de vous. Quoi? C'est important pour savoir qui est qui. Qui est votre ennemi? La question, moi, elle va poser au moi, au nègre. La Bible a dit que nous avons des ennemis. Maintenant, c'est qui nos ennemis? Pourquoi ne nous enseigne pas dans la Bible que nous avons des ennemis? C'est Dieu qui a fait ça ainsi. Quiconque n'aime pas se dit, vous êtes contre Dieu. C'est Dieu qui a fait ça ainsi. C'est Dieu qui a fait ça ainsi. Allez-le dans le livre de Somme, le chapitre 43. C'est très clair là. Il dit Dieu, tes ennemis, les ennemis de ton peuple, ils sont en train de faire des tumultes. Donc, sans plus tarder, je veux prouver que les 195 nations qu'on nous enseigne dans les écoles, dans les institutions, à la télé et tout ça, c'est faux. C'est satanique, c'est anti-Christ, c'est anti-Dieu. Dieu, il a créé seulement 18 nations. Donc, quel que soit ce que vous êtes, vous êtes de la nation de votre père. Même si vous êtes né 300 ans après, 500 ans, vous êtes toujours de la nation de l'inéa de votre père. Et sans plus tarder, je vais aller premièrement dans le livre de Nombre. Nombre, le chapitre 1, je vais lire le verset 18. Je vais aller pour juste édifier sur quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ça, c'est le livre de Nombre, le chapitre 1 et le verset 18. Il dit, et je vais lire à partir du verset 17 pour que les gens puissent comprendre. Parce que de la manière, ils ont traduit en français. Il dit, Moïse a repris 16 hommes qui avaient été désignés par leur nom et rassemblaient toute la communauté. De quelle communauté il parle? La communauté d'Israël, le peuple d'Israël, les douze tribus. Le premier jour du second mois, ce n'est pas février. Ce n'est pas février. Ce n'est pas février. Le premier mois de l'année, c'est mars-avril. C'est mi-mars à mi-avril, le premier mois. Donc, le deuxième mois, c'est quoi? C'est avril à mai. Deuxième mois. Donc, dans le deuxième mois, c'est-à-dire avril à mai. Le premier jour du second mois, les Israélites, vous avez vu, les Israélites, ils n'ont pas dit les chrétiens. Je vais vous couper toujours. Toujours avec ça. Pour que vous vous réveillez. Ceux-là qui vont se réveiller. Est-ce qu'il a dit les chrétiens? Est-ce qu'il a dit la religion ou les religieux? Il dit, les Israélites déterminaient leur parenté. Leur parenté, par clan et par famille. Et l'ont relevé les noms des hommes de vin et au-dessus. Vous avez vu, des hommes, ils n'ont pas dit de femmes. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, vous êtes ce que votre papa est. Si votre papa, il est blanc, peu importe si votre maman, elle est noire, elle est togolaise, elle est béninoise, elle est caméronaise, peu importe. Vous êtes blanc. Ça ne veut rien changer. Vous êtes blanc. C'est l'homme qui a la semence. La femme représente la terre. La femme, c'est comme la terre. Quand vous mettez la semence dans la terre, c'est quoi? La terre, dans la Bible, c'est la femme. La semence, c'est l'homme. C'est l'homme qui a le sperme. Donc, vous avez vu. Selon les hommes, ils ont lu seulement pour les hommes. Maintenant, c'est combien de nations? J'ai dit 18 nations. Nous allons lire ensemble. On va en faire des petites mathématiques pour pouvoir savoir, pour que chacun de nous aujourd'hui, à partir de cette édification, de cette leçon, nous sachons que, voilà, c'est seulement 18 nations. Ce n'est pas 195 nations. Non, c'est faux. C'est faux et achi faux. Achi et achi faux. C'est antichrist. C'est contre la Bible. Ça, c'est un livre de Genèse. Je vais utiliser deux chapitres. Je vais utiliser Genèse, le chapitre 10 et Genèse, le chapitre 25. Donc, Genèse, le chapitre 10 et je vais lire à partir du verset 1. Il dit, voici la descendance des fils de Doé. Sem, donc vous avez Sem, vous avez Cham et Japheth. Donc, il a eu trois enfants. Dieu a tué tout le monde sur la terre avec l'inondation, avec l'eau. Comme cette fois-ci, Dieu va détruire et tuer tous ceux qui sont sur la terre avec quoi? Le feu. Le feu et le feu. Cette fois-ci, pas plus avec l'eau. Et le 1 continue. Aucun des fils n'a qui après le déluge. Fils de Japheth. Donc, fils de Japheth, on a qui? On va compter les fils de Japheth. Les fils de Japheth, on a Gomer. On a Magog. Les Maîtres. Les Maîtres. Ok? Yavon. Tubal. Moshek. Et Tiraz. Ça fait combien? Sept. Vous allez voir, ça fait sept nations. Juste deux. Et je vais continuer. Il dit, fils de Gomer. Non, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Parce qu'ils sont ceux que leur père est. Ils sont ceux que leur père est. Donc, tous les enfants de Gomer, qui est Ashkenaz, Rifat, Togama, ils ne sont que des Goméras. Ils sont de la nation de Gomer. Maintenant, les fils de Yavon, ils sont de la nation de Yavon. Et l'Aïcha, Tarsis, les Kétiens, ils sont de la nation de Yavon. Les Daniel, etc. Il dit, à partir de ce fil, la dispersion des îles, des nations. Vous l'avez vu? Donc, c'est à eux que Dieu a donné quoi? Les îles. De quelles îles? Il va vous dire. Il dit Tarsis. Maintenant, quand vous allez dans Google, vous qui parlez français, vous mettez Tarsis. C'est quelle région Tarsis aujourd'hui? Ça va vous montrer l'Espagne. Donc, c'était à ces gens que Dieu a donné l'Espagne, la France, etc. L'Italie, la Grèce, le Cypher, etc. C'est à eux. Ces hauts enfants de Jaffer, ce n'étaient pas les blancs. Les blancs, il n'y avait pas de blancs sur la terre. Juste dans le livre de Genève, chapitre 25. Aucun blanc. Je dis aucun, zéro. Comme on dit en espagnol, nada. Tout le monde sur la terre avait la peau de couleur sombre, marron, différente. Peut-être un peu plus sombre, un peu plus claire. Mais il n'y avait pas de ceux-là qui n'ont pas de Mélanie comme on voit aujourd'hui en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Non, il n'y en avait pas. Zéro. Je dis absolument zéro. Le premier blanc, elle n'est quand? Dans Genève 25. Je dis le premier blanc, je vais le répéter, elle n'est dans Genève 25. Donc, sur la terre, autant de diaphètes, tous les enfants de Noa, ils étaient tous noirs. Tous. Il n'y avait aucun blanc. Vous qui vivez en Europe, les gypsies, quand vous les voyez, ils sont blancs. Non. Vous les constatez que c'est des gens qui sont un peu sombres, il y a d'autres qui sont un peu clairs. Ceux qui sont clairs, c'est à cause du viol. Parce que quand les blancs conquéraient l'Europe, ces noirs qui vivaient ici en Europe, ils les ont exterminés. Ils ont violé les femmes. Et ils ont commencé par les barrer avec force. C'est de là qu'ils se sont mélangés, etc. Ça a été toujours ça. Quand vous lisez bien dans l'histoire, quand une nation ou quand un empire conquiert ou bien s'attaque à une autre nation, qu'est-ce qu'ils font la première des choses? Ils ne font que détruire les hommes et ils prennent les femmes comme quoi? Comme quoi? Et ils violent les femmes. C'est toujours ça. Ça a été toujours ça. La même chose qu'ils ont fait en Afrique du Sud, en Afrique. La même chose qu'ils ont fait avec les aboriginaux qui sont de l'Australie. Les aboriginaux qui sont de l'Australie, ce n'est pas des blancs. Qui est allé les tuer et leur arranger la terre, violer les gens, etc.? C'est les blancs, c'est même britanniques. Qui est allé tuer les indiens natifs sur le continent américain, surtout le continent américain, et dans les Caraïbes, etc.? Et les a exterminés et a violé leurs femmes. Vous savez, les latinos, ils sont aujourd'hui clairs. Certains ressemblent aux blancs parce qu'ils ont continué à se multiplier, à se marier entre eux, jusqu'à ce que leurs enfants sont devenus comme les blancs, etc. Mais tout repart toujours vers votre père. Donc, soyons, on a caressé sur ces liens. Il n'y avait aucun blanc, donc ne courez pas ici pour me dire, dans le livre de Noc, il a dit que non, c'est faux. Non, le livre de Noc, vous ne comprenez pas, ce n'est pas pour vous. Le livre de Noc ne parle pas de ça. Il parle de la, comment s'on dit, de la perfection. De la perfection. J'en sais, c'est des gens qui avaient la crainte de Dieu, qui mettaient tout en pratique. Quand vous l'avez dit, vous dites que Dieu, il était habillé en blanc, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il est parfait, sans péché, il n'a jamais péché. C'est ce que ça veut dire. Vous l'avez dans les écritures de, les cantiques de Salomon, il a utilisé le mot blanc, 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 tout le temps. Est-ce qu'il dit qu'il est blanc? Non, il veut dire que son peuple, ceux-là qui sont proches d'eux, ce sont des gens qui ont la crainte de Dieu. Parce que blanc veut dire quoi? Vous mettez en pratique les lois et les commandements de l'éternité. C'est tout ce que ça veut dire. Et je vais, donc, il a eu combien? Sept enfants. Donc, nous savons déjà. Donc, Dieu lui a donné quoi? Les îles d'Europe et l'Europe. C'était pour eux. Le territoire n'était pas appelé Europe. Au début, c'était même appelé quoi? Europe a oublié, c'était la terre quoi? Des enfants de Japheth. Donc, déjà, nous avons sept. Sept nations sont venues d'eux. Quel que soit le nombre d'enfants qu'ils ont, ça repart toujours vers leur père. Donc, ces sept nations, quel que soit l'enfant de chacun, ça repart toujours vers leur père. Donc, il y avait les nations de Gomer, nations de Magog, de Med, de Yavan, de Tubal, de Moshèque, de Tiran. Sept nations. Alors, maintenant, le verset 6. Genèse chapitre 10, verset 6. Il est fils de Kam. Kam, c'est un des enfants de qui? De Noah, le troisième, sûrement. On va aller, il est fils de Kam. On va voir combien de nations sont sorties de Kam. Où c'est le charmondi, en français. Il est couche. Couche, aujourd'hui, c'est les Éthiopiens. Les Éthiopiens. Kouchaï, c'est les Éthiopiens et les Érythréens. Les Éthiopiens et les Érythréens. C'est possible qu'il y ait un peu d'entre eux qui soient en Égypte, etc. C'est possible. Mais la majeure partie des Kouchaï, c'est les Éthiopiens et les Érythréens. Point final. Vous avez Mishraim. Mishraim veut dire, c'est le bas et le haut. L'Égypte était divisée en deux. Vous avez le bas et le haut. Mishraim, le haut et le haut. Les Égyptiens, aujourd'hui, selon les prophéties que nous disons dans la Bible, c'est les gens qui sont au Kenya. Parce que Dieu, à un moment donné, il a dit qu'il va les disperser. Il va les faire sortir de la terre d'Égypte. Et il va permettre aux autres nations. C'est pour ça, aujourd'hui, ceux qui vivent en Égypte, aujourd'hui, c'est qui? La majorité, c'est les Arabes mélangés, peut-être avec un petit nombre, peut-être avec un petit nombre d'Égyptiens originels. Mais les anciens Égyptiens, vrais, 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 les noirs, ils étaient tellement sombres, bien élancés, très, très élancés. C'est eux que nous voyons, la majeure partie, selon l'esprit, au Kenya. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont au Soudan. Il y a d'autres qui sont, comment on appelle, en Somalie, etc. Mais la majeure partie, ils ne vivent plus en Égypte. Qui sont ceux-là qui vivent en Égypte? Ceux qui vivent en Égypte, c'est quoi? La majeure partie, c'est un mélange de blancs, ceux-là, les faux blancs d'Edom ou bien d'Eso, avec les Ismaélites qui ne sont que de la nation de Afassai, ceux-là qu'on appelle les Arabes mélangés. Donc, c'est blanc arabe avec quelques autres nations mélangées ensemble. Parce que les Égyptiens, ils n'étaient pas blancs, ils n'étaient pas métisses. Ils étaient tous sombres, très sombres même. Que les Nègres. Et je vais continuer. On va continuer. On va compter combien d'enfants, combien de nations l'Eulag. Donc, il y a couche, les Éthiopiens, les Égyptiens, qui ne sont qu'aujourd'hui la majeure partie au Kenya, un peu, comment ils sont dit, au Soudan et au Somalie, etc. Donc, on a deux déjà. Poutre, c'est les Libyens. Toujours l'Afrique du Nord. Donc, l'Afrique du Nord, c'était là que Dieu, il a donné, il a commandé à Noé, de donner à qui? Aux enfants de qui? De Ham, de donner à Ham. C'est certes qu'il a donné à Ham. Et aux enfants de Japheth, il a donné l'Europe. L'Europe et les îles de l'Europe. Suivez très bien. Dieu, il n'est pas un Dieu de confusion. Et je vais continuer. Il dit, Et Canaan. Et Canaan, ça fait quatre. Les Canaanites, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, ils sont où? Beaucoup de Canaanites, ils sont au Kenya. Il y a beaucoup d'entre eux qui sont où? Dans le Moyen-Orient, là. En Palestine, ils sont mélangés. En Palestine, il y a un peu l'homme qui est au Yémen, etc. Vous allez voir, ils sont toujours là, sur la côte de Tyre et de Sidon. Ils sont mélangés. Mélangés, je dis. Et je vais continuer. Donc, ça fait quatre nations d'eux. Donc, quand on fait quatre, plus sept, ça fait combien de ça? Ça fait onze. Donc, nous manquons encore combien? Presque sept nations en plus. Parce que j'ai dit 18 nations au début. Et non, 185, c'est dix, dix nations. Donc, on va continuer. Et des fiches, fils de couche. Seba, Ravilla. Quand vous allez cliquer, Ravilla, ça va vous montrer une partie. C'est comme un peu la fin de l'Afrique et puis le Moyen-Orient. Ravilla, c'est entre l'Afrique. Mais la terre, en général, c'est toujours considéré que c'est le même plateau. C'est sur le même plateau. C'est sur le même plateau. C'est vrai, ils ont créé le canal de Suez pour pouvoir diviser l'Egypte de l'Afrique ou bien c'est le Moyen-Orient de l'Afrique. C'est-à-dire, pour décevoir. C'est le même plan, c'est la même chose. Donc, Nimrod, par exemple, il vient de qui? De Kul. C'était un Éthiopien. C'était un chasseur puissant. Maintenant, allons maintenant. Ça fait déjà onze. Allons maintenant vers les enfants de Shem. On va voir c'est qui. Le verset 21 à 22, je vais lire. Il dit, une descendance naquit également à Sem. Sem, il est le deuxième. À Sem, nous allons voir. L'ancêtre de tous les fils d'Eber. Vous avez vu, il est le frère aîné de Jaffer. Il dit, il est le frère aîné de Jaffer. Le frère aîné de Jaffer. Et je vais continuer. Il dit, fils de Sem. Vous avez Elam. Les Elamites ou la nation d'Elam. C'est qui aujourd'hui? C'est ceux-là qui sont au Pakistan, en Inde et en Iran. Ils sont les mêmes personnes. Les Elamites. Elamites. Je vais le répéter. Et quelque part, j'ai lu le mot Med. Ce n'est pas la même nation que ce que a été mentionné où l'Empire Med-Pers. Non, c'est différent. L'Empire Med-Pers, ça parle de celle, de ce que je viens de lire maintenant. Les Elamites, je vais le répéter. Les Elamites, c'est ceux-là qui sont en Inde, en Inde, sur le continent asiatique. Les Indes de l'Asie. Les Pakistanais, parce que, rappelez-vous, les Pakistanais, les Indiens étaient la même personne. Ils vivaient ensemble. C'était la même personne. Ils se sont divisés. Quand les Britanniques sont allés là-bas, ils se sont séparés, etc. Ou c'est quand les Arabes sont allés les conquérir. Ils se sont séparés. Ils se sont divisés. Et ils sont devenus ennemis. Mais, les Pakistanais, je vais le répéter. Les Pakistanais, la majeure partie des Pakistanais, les Indiens et les Iraniens, ils étaient tous Elamites de la nation de Elam. Elamites, Elam. Je vais continuer. Le verset, toujours, 21. Il dit, Assur. Donc, vous avez Elam. Vous avez Achur. Arpachad. Arpachad, c'est qui? C'est de la nation duquel Abraham est sorti. Abraham, originellement, il est de la nation de Arpachad. 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 La nation d'Israël a commencé spécifiquement, pour ceux qui ne comprennent pas bien, avec Jacob. Mais, la promesse a été faite à qui? Abraham à Isaac. C'est Abraham à Isaac. Donc, quelqu'un qui maîtrise bien la vie peut dire qu'Abraham, il fait partie aussi de la nation d'Israël. Malgré qu'il soit, originellement, de la nation d'Arpachad. Vous comprenez? Mais, la nation d'Israël, originellement, c'est à partir de qui? De Isaac et Jacob, spécifiquement. Mais, jusqu'à l'heure où on doit parler, le peuple d'Israël a été connu sous la nation d'Israël. Mais, c'est quand Jacob était né, donc, Isaac, etc., Isaac et Jacob, ils faisaient toujours partie de la nation d'Arpachad. Et, je vais continuer. Donc, je viens de l'histoire. On a dit quoi? On a dit, les enfants de Sème, vous avez Elam, vous avez Archeur, Arpachad, parce que Abraham vient d'Arpachad. Vous avez Lourdes, ça fait quatre. Et, vous avez Aram. Aram, souvent, ces nations, il y a des nations, j'arrive à les décevoir facilement, facilement, selon les prophéties bibliques. Donc, il dit, fils d'Arpachad, Hus, bon, il faut rentrer dans les détails, non. Quelle que soit Hus, c'est quoi? C'est la même personne. C'est Hus, il est de la nation d'Arpachad. Hus, il est de la nation d'Arpachad. Gettel, de la nation d'Arpachad. Maj, nation d'Arpachad, peu importe. Et leurs enfants, enfants, etc. Donc, ça fait cinq nations ici. Donc, on avait déjà combien? On avait déjà onze. Parce que sept plus quatre, ça fait onze. Onze plus cinq, ça fait combien? Seize. Donc, il manque deux nations. C'est comme il dit, Afakasa engendra Shehla. Et Shehla engendra Heber. A Heber n'a quittent deux fils. Le premier s'appelait Pélel. Car ce fut en son temps que la terre fut divisée. Et son frère s'appelait Yotan. Yotan engendra Almoda. Chelef, Amasavet, Yera, Hadoram, Ouzar, Dikla. Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havila, Yobar. Tous ceux-là sont fils de Yotan. Vous avez vu. Tous ceux-là sont des Benin. Yotan, c'est qui son père? C'est qui le père de Yotan? C'est Pélel. Non, c'est Héber. C'est Héber. C'est Héber. Donc, c'est qui le père d'Héber? C'est qui le père d'Héber? Chelef. C'est qui le père de Chelef? Afakasa. Abraham est né d'eux. Abraham, il est né d'eux. Abraham, il est né d'eux. Maintenant, on est déjà 16. Allons voir maintenant les deux autres nations qui manquaient. Nous allons partir dans le livre de Genèse toujours. Le chapitre 25 et nous allons lire le verset 19 à 25. Je vais lire le verset 19 à 25. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter. Voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham, originellement, jusque-là, il est de la quoi? De la nation d'Arfa Saadite, d'Arfa-Chal. De la nation d'Arfa-Chal. Donc, il faisait partie de ces 16 nations, premièrement. Abraham, j'endrais Isaac. Isaac avait 40 ans. Lorsqu'il épousa Rebekah, fils de Bethuel, l'araméen de Paddan Aram, et soeur de Laban l'araméen, Isaac implora Yahawa pour sa femme, car elle était stérile. Donc, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Yahawa exoussa et sa femme, Rebekah, devait enceinte. Donc, il n'est pas allé voir un docteur, un gynécologue, un ophtalmologue. Et c'est comme nos femmes ou nos frères font aujourd'hui. Ils n'ont plus la foi. Ils ne croient pas en Dieu. Pourtant, ils disent qu'ils aiment Dieu. Ils n'ont pas la foi. Manque de foi. Et je vais continuer. Il dit, Oh, les enfants... Il dit, Rebekah devait enceinte. Oh, les enfants se heurtaient en elle. Et elle dit, Donc, les enfants se frappaient, ils se battaient. Imaginez une femme, votre femme, elle est enceinte. Imaginez que votre femme est enceinte. Et subièlement, les enfants se battent dans son ventre. Elle a les douleurs. Elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Si Dieu m'a béni, selon les prières que mon mari a faites, Dieu m'a béni. Pourquoi je souffre encore? Et je vais continuer. Et je vais continuer. Il dit, Oh, les enfants se heurtaient en elle. Et elle dit, S'il en est ainsi, à quoi bon vivre? Parce qu'elle souffrait, les enfants se battaient, c'est les douleurs. Elle a donc consulté Yahawa. Donc, elle n'est pas allée voir le docteur, le chirurgien pour qu'on lui donne des médecines. Il faut prendre paracétamol, il faut prendre tranquillin, tranquillin, il faut prendre off-ta, prendre tout le temps, des conneries. Il n'a pas fait ça. Oh, non, tu sais. Elle est allée prier. Donc, elle a la consulté. Elle a la consulté Yahawa. Et Yahawa lui dit, Il y a deux nations en ton sein. Vous avez vu? Deux nations. Jusqu'à Abraham, Isaac, c'était combien de nations? J'ai dit, c'est 16 nations. Il n'y avait pas de blanc sur la terre. Voici, je vais vers la nation, la naissance du premier, ceux-là que vous appelez blancs. Je vous ai dit, c'est faux blanc. Premier que je vais lire. Il lui dit, Il y a deux nations en ton sein. Deux peuples, issus de toi. Deux peuples. Parce que normalement, quand vous avez des jumeaux, normalement, c'est des jumeaux quoi? Ils sont des jumeaux fraternels et sanguinaires. Jumeaux fraternels et de sang. C'est que, vous ne pouvez pas les séparer. Ils se ressemblent, soit ils ne se ressemblent pas ou quoi. C'est des frères directs. On ne sait pas. Mais ici, regardez ce que Dieu a dit. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il dit, Il y a deux nations en ton sein. Donc, dans le vent de Rébéka, deux nations imaginées. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait ici. Il dit, deux peuples ici de toi se sépareront. Ils vont se séparer. Dès qu'ils naîtent, ils seront séparés. Ils ne vont plus s'entendre. C'est comme ça. Dieu là, vous les chrétiens, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous êtes dans les bullages. Totalement dans les bullages. Continuez dans votre christianisme. Vous allez périr. Il dit, deux peuples ici de toi se sépareront. Un peuple dominera. Un peuple, vous avez vu. Donc, raison pour laquelle ils sont allés chercher les nègres ou les moires, les indiens d'Amérique ou les latinos comme esclaves. Ils nous ont tués. Ils ont fait tout ce qu'il y a. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Qui a fait d'Amérique où les états juifs sont, du Brésil, de l'Amérique latine, etc. C'est toujours le peuple d'Israël. Ça n'a jamais changé. Et je vais continuer. Je vais continuer. Il dit, un peuple dominera un peuple. Vous avez vu. Un peuple dominera un peuple. Vous avez vu. L'année servira le cadet. Il dit, l'année, c'est à qui l'année? Le blanc, Esso, Edom, etc. Il dit, l'année servira le cadet. C'est qui le cadet? C'était Jacob. Et je vais continuer. Quand vient le temps de sa couche pour accoucher, voici qu'elle portait des jumeaux. Comme Dieu lui a dit. OK? Il dit, le premier sorti, il était à vous et tout entier comme un manteau de poids. La couleur rouge, c'est quoi? Ça veut dire, c'est comme la couleur rouge ou c'est pinqué. Quand vous regardez les blancs bien, observez bien les blancs. Vous qui vivez en Europe ou bien vous qui vous rapprochez des blancs, que ce soit aux Etats-Unis, en Europe, en Afrique, n'importe où, en Asie, n'importe où. Vous voyez quelqu'un qui ressemble les Libanais, quelqu'un qui est blanc. Regardez-le. Vous ne voyez pas le sang. Vous pouvez voir le sang à travers leur peau parce qu'ils n'ont pas la mélanine. Vous, vous avez, ceux qui sont sombres qui ont la couleur originale que Dieu a donnée à l'homme Adam parce que le mot Adam veut dire de la terre. Quelle est la couleur de la terre? C'est marron. Très marron. Sombre. Tellement sombre. Couleur erin. Erin veut dire chocolat. Bien chocolat marron. C'est café au lait, etc. C'était cette couleur que Dieu a donnée à tous les hommes jusqu'au jeunesse 25. C'est dans jeunesse 25 que le premier blanc est sorti. Il est né. Son nom c'était quoi? Esso. Après changer de édome parce qu'il a mangé quoi? De la viande qui n'était pas encore crue son petit frère préparé. Il est revenu et après avoir tué Nimrod, vous n'avez pas trouvé ça dans jeunesse. Après avoir tué Nimrod, il est rentré et il dit qu'il est sur le point de mourir que de lui donner même ce qu'il est en train de préparer. Le jeune frère Jacob il préparait quoi? Les lentilles avec de la viande n'étaient même pas encore crue son. Il avait encore le sang et il a demandé et le petit lui a dit vends-moi ton droit d'hénaise je vais te donner à manger et il a vendu. Pourquoi il n'a pas dit non? Le petit ne l'a pas forcé. C'est lui qui a vendu. Les chrétiens vont te dire que Jacob il a été rusé qu'il a trompé. Non, Jacob il n'a pas rusé. C'est la volonté de Dieu. Dieu a voulu qu'il le vende. Lui-même voulait vendre. Dieu a dit il a mis l'esprit sur Jacob de lui dire vends-moi ton droit d'hénaise et il a vendu. C'est la volonté de Dieu. Romain chapitre 9 verset 13 et je vais continuer pour finir. Il dit il était rouge rouge veut dire rouge. C'est pour ça ici que vous venez aux Etats-Unis on appelle les blancs quoi? le coup rouge le coup rouge comme on dit en anglais redneck mais ce n'est pas seulement le coup. Quand vous observez bien les blancs quand ils sont énervés quand ils sont embarrassés quand ils ont chaud quand ils ont froid vous voyez le sens sur quoi vous vous pouvez voir le rouge quelque part peut-être ici sur leur cheek sur leur joue ici sur leur cerveau leur cou c'est eux c'est eux que personne ne vous ment que c'est eux c'est eux le premier blanc est sorti c'est dans Genèse 25 il n'y avait personne de blanc sur la terre jusqu'à Genèse 25 il était rouge et tout entier comme un manteau de poil c'est pour ça les blancs ils sont tellement poilés vous pensez que ce n'est pas coincident c'est pour ça ils ont créé les rasoirs etc il dit un manteau de poil on l'appela Esso vous avez vu Esso ensuite sortit son frère Esso mais tenait le talon d'Esso on l'appelait Jacob Isaac avait 60 ans à leur naissance les garçons grandirent Esso devait un habile chasseur Samoussa ils vont toujours en Afrique pour tuer les animaux etc ils font toujours la chasse courant la stèle Jacob était un homme tranquille demeurant sous le temps Isaac préférait Esso car le gibier était à son goût parce qu'il était un chasseur mais Rebecca préférait Jacob vous avez vu donc ça fait comme 18 nations 2 nations il y a 2 nations dans ton siècle donc 16 plus 2 ça fait 18 donc de quelle nation c'est Edomai Esso Edom parce que son nom a été changé c'est pourquoi le verset 3 dit Esso dit à Jacob laisse moi avaler ce roux parce que c'est rouge il y avait toujours le sang donc quand on dit roux aujourd'hui c'est le même mot roux qu'ils ont utilisé là-bas ils se sont attrapés ils devaient mettre quoi rouge mais ils ont mis roux roux on sait que ça veut dire rouge c'est le même mot il dit il dit une fois Jacob prépara un potage et Esso revint de la campagne épuisé il n'était pas épuisé il savait qu'on allait le tuer parce qu'il vient de tuer le roi d'Ibro Esso dit à Jacob Esso dit à Jacob laisse moi avaler ce roux ce roux là je suis épuisé c'est pourquoi on l'a appelé Edom Jacob dit va moi d'abord ton droit d'hénaise Esso répondit voici que je vais mourir à quoi me servira le droit d'hénaise parce que quand vous faites attention quand vous sortez avec les blancs en Europe aux Etats-Unis etc regardez comment ils demandent leur viande quand ils vont manger les steaks les viandes ils demandent toujours à moitié ou bien pas vous voyez quand ils coupent la viande vous allez toujours voir le sang dedans parce que c'est leur esprit de manger tout ce qui a encore le sang dedans c'est leur esprit pour vous qui ne savez pas tout est important tout est dans la Bible vous ne lisez vous ne maîtrisez pas taisez-vous relâchez-vous écoutez ce que nous vous enseignons relâchez-vous sortez de ces églises achetez-vous des Bibles si vous ne savez pas quelle Bible achetez demandez-nous nous allons vous dire quelle Bible il faut acheter alors voilà comme je venais de le dire Dieu a créé seulement 18 nations pas 195 nations Dieu a créé seulement 18 nations c'est les hommes qui ont créé ces 195 nations les blancs qui sont en France qui sont aux Etats-Unis au Cameroun en Afrique du Sud au Bénin au Nigeria ils sont les mêmes ils repartent de quoi de leur nation c'est Esso et donc point final les nègres qui sont en Afrique de l'Ouest aux Etats-Unis dans les Caraïbes en France etc vous êtes toujours nègres toujours de la tribu toujours de la nation d'Israël pas plus ni moins vous êtes ce que votre papa est alors avec ça je bénis l'Éternel à travers son fils Yahawashayamashiyak et je dis Shalouam Shalouam à travers son fils à travers son fils